... Madame Pécresse, bonjour et merci de nous accorder cette petite interview. Que pensez-vous du racisme et des discriminations dans leur généralité ? Je crois qu'il faut lutter contre tous les racismes et toutes les discriminations. Parce qu'aujourd'hui, on a une société qui risque de se fracturer et où chacun peut se sentir discriminé à un moment dans sa vie. Et donc, il faut absolument faire une priorité. C'est pour ça que la région va créer une agence de lutte contre les discriminations qui aidera les victimes. On fera du testing. On sera la première région à faire du testing en entreprise, dans les boîtes de nuit, dans les centres de loisirs, dans les associations sportives. On aidera les victimes. On les aidera aussi à porter plainte si elles se sentent discriminées. Donc, on va se mobiliser contre les discriminations. Avez-vous déjà été victime ou témoin de discrimination de racisme ? Alors, moi, j'ai été victime de discrimination puisqu'on m'a refusé un boulot parce que j'étais enceinte. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui me concerne aussi, bizarrement. On ne pense pas forcément aux discriminations dont les femmes. Aussi, ils sont victimes. Sur le racisme, bien évidemment, on voit des discriminations dans la société, dans la région. Et je ne suis pas forcément toujours témoin. Mais en tout cas, je reçois des plaintes. Et c'est pour ça que je veux aider ceux qui sont victimes. C'est une belle solidarité. Ça rejoint totalement notre slogan qui est « La violence recule. Là où la solidarité avance. » Que pensez-vous de ce slogan ? Vous avez raison. Nous, on veut à la fois lutter contre les violences. On est très forts sur la sécurité, sur la lutte contre, j'allais dire, toutes les infractions, toutes les incivilités, toutes les violences. Tout le harcèlement aussi. Et puis, on est aussi pour la solidarité. Et la région solidaire, ce n'est pas un vain mot. Ça doit être du concret pour nous. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on y travaille, qu'on aide les jeunes à réussir à l'école. C'est pour ça que l'année prochaine, notre grande cause, ce sera le décrochage scolaire. Et que cette année, c'était les violences faites aux femmes. Vous voyez, donc violence et solidarité. Vous pensez que les associations auront l'important à jouer dans ce combat contre les violences psychologiques ? Oui, les associations auront un rôle à jouer. Et moi, ce que je voudrais, c'est les faire grandir, les associations. Parce qu'il y a plein de petites associations qui ont des actions qui sont bien sur un territoire. Mais on manque de ce que font nos voisins anglo-saxons. C'est-à-dire de réseaux associatifs très puissants qui généralisent les bonnes pratiques sur le territoire. Moi, je veux faire grandir les associations. C'est pour ça qu'on va faire un accélérateur de l'économie sociale et solidaire, comme on fait des accélérateurs de start-up. Nous pourrons donc compter sur votre soutien à l'avenir ? Oui, sur mon soutien. Et moi, je suis contente parce que vous vous bougez aussi. Et donc, ça veut dire qu'ensemble, on va réussir. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes très pressé. Je vous remercie énormément pour cette petite interview. Je vous souhaite une très bonne continuation. A très vite à ce moment. Merci. 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 Merci.